Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vous présente la technique numéro 5 de voyage astral que je mettrai très bientôt sur YouTube, la méthode du miroir. Alors, cette méthode que j'ai essayé bien des fois m'est parfaitement convenue, mais comme d'habitude ce n'est pas vrai pour tout le monde. Comme je le dis toujours, la meilleure méthode c'est celle qui marche pour vous. Je l'ai moins essayé tout de même que la méthode du partout court cible, la méthode numéro 4, elle est un peu moins efficace pour moi, mais elle marche bien quand même. Dans cette méthode, il s'agit en vous relaxant au maximum sur votre divan, de visualiser au plafond un miroir et dans ce miroir bien sûr vous imaginez votre propre image, vous vous relaxez de plus en plus et à un moment donné vous imaginez que vous basculez dans cette image, vous fondez dans cette image. Tout comme la méthode du parcours cible, je vous conseille auparavant de vous entraîner avec un vrai miroir, si possible ce qu'on appelle un miroir sur pied, vous pouvez visualiser mais voir vraiment physiquement toute l'image de votre corps. Et si vous ne possédez pas de miroir sur pied, mais simplement la glace de votre salle de bain conviendra quand même, même si vous ne percevez pas toute l'image de votre corps. Le principal étant évidemment de visualiser l'image de votre visage. Donc au début vous faites plusieurs fois l'exercice vraiment physiquement, vous vous contemplez simplement votre image dans le miroir afin d'en imprégner votre subconscient. Voilà plusieurs fois et puis ensuite bien sûr le soir en vous endormant, vous vous relaxez au maximum avec des respirations, avec rotation de votre conscience dans différentes parties du corps en relâchant les muscles et en ayant la ferme intention de vous rendre dans un endroit donné. Ça c'est très important. Déterminez avant l'exercice là où vous voulez vous rendre en corps astral. Allez voir quelqu'un, allez voir un autre pays, visitez une contrée, rencontrez vos guides spirituels, des personnes décédées de votre famille, peu importe mais c'est nécessaire d'avoir une intention bien précise dès le départ. Voilà, vous émettez plusieurs fois cette intention dans votre mental, ensuite vous visualisez bien votre image dans le miroir en vous relaxant au maximum et ensuite à un moment donné vous imaginez que vous plongez dans cette image. Et une fois que vous êtes plongé dans cette image, vous contemplez l'image de votre corps allongé dans le lit en dessous et ensuite vous décidez de vous rendre là où vous avez eu l'intention de le faire. Voilà, pour la méthode numéro 5, la méthode miroir. J'espère que j'aurai été assez clair pour l'explication de cette méthode et que la méthode elle-même sera bien explicite. Je vous remercie de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à mettre sur Youtube des remarques quant aux résultats que vous auriez pu obtenir avec ces différents exercices. C'est toujours intéressant de partager ces expériences avec les autres. C'est motivant pour tout le monde. Je vous remercie de bien suivre mes vidéos. Merci beaucoup et bon entraînement à vous. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501